PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Rucoucou tout le monde, c'est parti on poursuit pour la fameuse finale. Un petit chargement. Donc là à mon avis il y aura pas mal de téléspectateurs, donc attention. Il y en a plein qui vont garder la téloche. Et après il y aura pas mal de spectateurs dans l'arène. Je pense que le stade va être bien rempli. Donc attention, on ne sait pas sur quoi on va tomber là. Ça va plus que le petit gymnase où j'ai l'habitude de combattre mes adversaires. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, tu vois. C'est plus cool d'un coup là. Ah, j'ai même droit à un speaker. C'est plus cool d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Weighing in a 200 pounds, Voodoo ! Ah, et des commentaires maintenant. Donc je vais me taire. Je vais vous laisser écouter. Quoi ? Mais c'est quoi cette connerie ? Mais vous êtes fous ? Ah par contre, il y a un défaut, il y a des biens. Ah non, c'est bon. On va faire comme en boxe, on m'a appris. Putain, il m'a mis KO direct. Ah, il m'a fait dormir par terre tout de suite. Bon allez, je vais me relever. Eh, 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 calme-toi toi. Eh, calme-toi. Il est fou lui. Ah, la finale, le mec, il a faim. Ah, il m'a sonné de ma tête. Il faut que je protège au maximum ma tête. J'ai un premier coup de point d'autre. Quelle... Esquive toi aussi, il reste pas statique. Il reste pas statique, t'es fou. Faut pas rester comme ça en boxe. Bon, je vais récupérer un peu du visage. Je vais le bloquer un peu, tous ses attaques. C'est bon, mon visage, il commence à devenir moins rouge. Lui, par contre, je vais attendre son... Voilà, fais-toi plaisir. Tiens, botte à gueule, j'ai attendu l'ouverture. Eh, je vais te sécher. Eh, 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 je t'ai dit, je vais te sécher. Eh, bah, voilà. Mais j'avoue, c'était vraiment pas évident. J'étais en train de perdre. J'étais même en train de rager derrière mon écran, pour vous être franc. Je rageais. Eh, ben, c'était plutôt sympa. Mais vraiment, il allait me faire tomber par terre, lui. Merci Bruce Buffer pour la décision. Mesdames et Messieurs, Le joueur, Meryl Yamasaki, a fait un stop pour ce contest. À deux minutes, 18 secondes, dans la première ronde. J'ai gagné quoi, là? Un joli petit trophée. Il est où ma ceinture de champion du monde, là? Donc voilà, on obtient des jolis trophées. On passe à un niveau supplémentaire. Eh, ben, voilà. C'est pas mal, ça. Vous avez tous les fans que j'ai? Moi, pour arriver à votre niveau, il me faudrait quand même travailler beaucoup. C'est plutôt pas mal, déjà. Pour un petit début, qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà, la finale a été réussie. Là, le grand vainqueur. Et voilà. Mais il m'a fait transpirer, le dernier combattant. J'ai cru, franchement, que j'allais vite me prendre un de ses KO, un de ses revers. Je sais pas l'agressivité du mec. Heureusement que je me suis dégagé du sol, parce que je pense qu'au sol, il m'aurait fait une soumission. Il m'aurait vraiment m'étendu tous les membres ou toutes les articulations. Il m'aurait vraiment fait quelque chose d'assez sévère. C'est pour ça que je me suis vite dégagé. J'ai cherché encore une ouverture et j'ai cogné. Ouais, je suis assez bourré à un mot en anglaise. C'est ce que je préfère, perso. Obviously, for me, being tough was a great opportunity. It's kind of a dream scenario for anybody. Winning that show is special. Anybody that's gone to the Ultimate Fighter knows what I'm talking about. You win the trophy, you get the six-figure contract. The more people that know you, the more people want to watch you fight. And you get such a direct connection with fans from being on the Ultimate Fighter. Instantly, everybody knows who you are. You know, you get more sponsors, you get more recognition. Now we have a real launching pad for talent, and a lot of these guys are going to be the superstars of the future. And we're starting to see that. Hey, kid, congratulations on winning the Ultimate Fighter. Welcome to the UFC. We're happy to have you in the organization. Hope you're happy, too. I look forward to seeing you fight soon. Hey, man, congratulations. You are the winner of the Ultimate Fighter series. Nice job. I knew you would do it just like we spoke about in the beginning. and you achieved your goal through all that hard work. I couldn't be more proud of you than I am right now. Guess what? Now the real test is waiting for you. The tough guys, the UFC veterans, they're lined up and you're going to start knocking them down. I'll talk to you soon. Hey, man, I just read on the blog that you got sponsored. Congratulations. Keep winning and more is going to come. And yeah, we'll continue to fight again. Okay. All right. Don't you and impress me. You can't follow me. You know what? I'll put KO too. I'll put KO. I'm sorry. He'll put KO him. I'll have to use him. I'll do a high kick. In fact, I did n'importe What like a con. I didn't want to make care of what I did. That's what's the score? Oh, well, it's the left and right. Put a gun que je suis moi ouais t'inquiète pique moi au foie comme ça je recommence ça va être fait la connerie des fois je voulais faire un peu des kicks c'est ça que j'ai besoin de faire sur le ring c'est pas t tu peux tu t'as mis à faire ça sur le ring ça aurait été sympa non bon allez j'arrête de faire des conneries parce que j'ai déjà mais tu fais pas tout ce qu'on te dit de faire et ben non je suis pas obéissant j'aime bien recommencer comme un idiot plusieurs fois d'affilé allez vas-y redonne moi encore la possibilité de recommencer je suis ceinture blanche là c'est sûr et certain donc allez c'est parti on va mettre que des gauches et des droites il y en a pas qui rapporte plus de points ah j'ai compris mais je suis con en fait clac je vais essayer de lui mettre un bon petit ah mais laisse moi le temps de respirer toi allez remet ton garde ça c'est bien fait déjà tac mais comme un idiot j'ai même pas la garde ça c'est un truc inadmissible ça c'est bien moi je m'en fous j'aurai que le score là il me met KO et tant pis allez un petit mille un petit mille je suis pas loin des milles allez je suis pas loin des milles mais il y a le KO qui est pas loin mais je suis pas loin c'est bon je les ai eu mes milles je les voulais je les ai eu waouh ceinture marron noir c'est encore mieux c'est encore mieux encore mieux aujourd'hui on va élaborer des techniques efficaces à partir du tie clinch ton emprise derrière sa tête doit être bien ferme contrôle son torse avec des coups efficaces pour le briser et voilà contre pieds genoux parfait ouais bon rythme il est dur qu'elle va maintenir ton rythme et merde je fais n'importe quoi alors là comment faire rapido en fait faut pas se précipiter j'ai remarqué parce qu'on a tendance à se louper mais comme un vrai petit bleu oh le con je me suis carrément trompé tout c'est pas vrai oh là là j'ai appuyé sur le mauvais bouton moi je suis ceinture marron c'est sûr noir encore mieux en fait faut pas faire les 14 à 100% à maire ta box c'est là que j'en ai besoin ah ouais d'accord me body fait pas trop ta tête écoute ce qu'ils ont à te montrer ça c'est des frappes un peu plus puissantes ceux là je les ai pas encore utilisées sur le ring pour être franc en tout cas c'est bon de les mémoriser ça va devenir utile bon travail fait un effort exagère pas j'ai tapé sur le bon truc là faut que je me dépêche non ça va être le drame la dernière série je pense que c'est bon c'est bon c'est bon ça va être sympa ça santé mon ton mouvement ouais c'est vrai il est très 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 lent endurance mouvement il est super long j'ai remarqué une meilleure endurance ça me permettra d'enchaîner plus rapidement parce que j'ai vu que moi pour ma part je fais que des bêtises avec ce joueur c'est parti on va sauvegarder sur quoi on va tomber à votre avis cette fois ci encore un nouveau championnat ouais ouais encore un nouveau championnat c'est sans fin leur truc c'est sans fin leur truc C'est un moment spécial, et c'est un moment que j'ai travaillé hard pour devenir une réalité. La UFC a donné un purpose en la vie, vous savez. Il a fait mon rêve comme true. Je suis jeune, je peux passer au monde et compter en front de millions de combat fans. Combat fans comme moi. C'est ce que je suis vivant dans la vie et je ne peux pas se réveiller. Je ne veux pas se réveiller. Ouais, d'accord. Donc, c'est bien. Mais après, il pense pas aussi qu'elle que ça fait derrière. Après, c'est ça qui est bien. Pendant qu'on est jeune, c'est bien, c'est dynamique. Mais plus on vieillit, plus on la ressent la boxe, je vous le dis. Donc, le jeu, qu'est-ce qui se passe avec le chargement ? Il a bloqué. J'ai eu peur. Allez, un petit combat sur quoi on va tomber. Ah, ça devient déjà plus intéressant. On a le fameux speaker qui va encore parler. J'ai eu peur parce qu'il te sorte le premier round. Voilà. Et l'autre, il laissait quoi son bilan à l'autre ? Il a gagné 9 MMA, lui. Je pense que je vais me faire coucher en une seconde avec ce mec. Beaucoup plus expérimenté. T'inquiète. Regarde-moi ça. Pam. À l'endurance, il n'est pas extraordinaire non plus. Ça va, je commence à reprendre un peu plus. Je récupère par contre un peu plus, j'ai l'impression. Bon, allez, on attaque au niveau des jambes. Tu m'étonnes. Mais bon, moi, je fais quand même attention parce qu'avec eux, je m'attends à tout avec ces petits vénards. Allez, enchaîne. Gauche-droite, hypercute. Ah, je l'ai mis presque KO. Par contre, là, il va m'en mettre une si je ne recule pas. On a récupéré un peu, body, 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 récupère. Putain, ça y est. Ça, c'est le coup que je déteste le plus. Regardez, regardez, comment il peut m'avoir là. Il ne me laisse pas me dégager. Je vous le dis, il ne me laisse pas me dégager. Tiens, saleté. Déguste ça maintenant. Normalement, ça passe en anglaise. Recule, recule, toi. Reculez, je ne veux pas décéder. Allez, mets-lui un kick. S-Bomb, dégage, 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 toi. Là, par contre, les combats, ils sont ultra difficiles. Allez, mets-lui un kick. Fume-le, fume-le. Remets-lui un kick. High kick, vas-y. Ah, je l'esquive là, je m'amuse un peu à l'esquiver, mais ce n'est pas évident. Le mec, je ne fais que de l'humain et de high kick, ça ne va pas passer. Recule, protège-toi. Recule, recule, protège-toi. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vas-y, vas-y. Ah, ça passe. Oh, mais moi, je n'ai pas de poil à chaque fois. Recule, ép, 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 ép. Commence pas à décéder, toi. Ce n'est pas le moment. Oh, tu sais quoi, je vais le prendre un peu au sol, celui-là. Oh, là, on va s'amuser un peu avec. Je pense qu'il m'a bien dominé dans les deux trucs. Ah, il m'a bien dominé. Par contre, il pisse, il commence à avoir limite, pas l'arcade, mais la sursil. Ah, puis un embauché. Il faut se continuer sur... Moi, le mien, il est clean pour l'instant. Le premier round est terminé, votre avis. Ça commence pas trop mal. On sent que les adversaires s'échauffent et veulent prendre leur temps. Attention, esquive. Et esquive, esquive tranquillement. Putain, le corps à corps, il me l'a bien mis. Allez, tu sais quoi, premier coup de pied. Là, par contre, il m'en met une, je tombe. Je vais tomber, je crois. Ah, là, c'est moi qui domine, mais... Hasardus veut placer un crochet, mais c'est bien bloqué. Un coup qui va laisser des barques. Enchaînement. High kick parfaitement bloqué. T'inquiète pas, je veux lui faire autre chose. En fait, il faut faire attention au niveau de la garde en général. Là, il peut m'avoir. Je vous dis pas comment je suis un fou furieux, là. Ah, ma tête est endommagée. Elle a failli me mettre une de ces cacahuètes. Ah, il va me mettre KO. Il va me mettre KO. Ah, faut que je me relève vite. Je vais me faire des bisous. C'est pas trop ce que je lui ai demandé de faire, mais... Ah, non, 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 non. Ah, c'est chiant. Ah, bah, c'était sûr à certains. Il se protège mal, en fait, mon joueur. Ah, il se protège trop mal, le joueur que j'ai, en fait. Donc, voilà. Comme ça, ça vous a permis de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'arène. Donc, je vais un petit peu varier le let's play. Je vais pas faire que le mode carrière à 100%, parce que ça sert à rien. Il y en a beaucoup qui me demandent aussi de jouer un petit peu avec des filles. D'essayer aussi, par exemple, d'autres modes, etc. L'en montrer un petit peu comment le jeu fonctionne intégralement, que de montrer que le mode, bah, tout simplement, carrière. De toute façon, on a déjà gagné un trophée. Donc, c'est pas franchement désagréable. Maintenant, je me suis pris un chaos. Ça peut arriver, bien sûr. Rien n'est parfait, comme j'expliquais. Donc, le joueur, en fait, en question, ne sent pas si facile que ça. Ça en a peut-être l'air dès qu'on regarde, mais pendant qu'on y joue, c'est carrément autre chose. C'est une autre façon de voir le jeu, en fait. Donc là, je me suis fait éliminer. Bisous, au revoir. On poursuit. Donc, je pense que là, la défaite a été vraiment... Elle a bien sonné. On passe au grade 2. On débloque les nouvelles compétences, comme vous avez pu voir. C'est petit à petit, en fait, qu'on va débloquer des compétences. Par exemple, là, j'ai vu qu'on a un truc dur comme pierre, etc., comme la pierre. Donc, je pense que le jeu n'est loin d'être terminé. Mais il faut passer beaucoup de temps. Donc, je vous retrouve pour un prochain épisode. En tout cas, vous avez pu voir que la victoire était vraiment sympa. Donc, je pars de la première. Je ne pars pas de la deuxième, parce que c'était la finale. Donc, la finale, ce n'était pas évident. Bon, il allait quand même m'avoir, mais c'était quand même bien placé, le coup que je lui ai mis. Et ça me montre un petit peu que les combats, en fait, sont enchaînés sans arrêt. Je pense qu'il y aura des finales sur finales et des finales sur finales. Donc, je ne sais pas combien il y a de finales en général. Mais je pense que c'est tant que tu ne tombes pas, en fait, et tant que tu n'en as pas marre. Donc, voilà, les amis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si, bien sûr, vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description. Et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt, les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt.